de l'opposition pour pouvoir mieux orienter et que le Sénégal puisse avoir des résultats. Donc moi je pense que c'est ça, c'est cela qui me fait dire que la responsabilité est partagée. Mais aujourd'hui, je le pense très sincèrement, il y a eu une injustice au niveau du traitement salarial des agents de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le président Maxal puisse corriger cela, regarder le problème en face, le prendre à bras le corps. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, que des jeunes puissent, que l'école puisse être perturbée depuis combien de temps ? Aussi, les syndicalistes aussi doivent être des patriotes. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, parce que moi je suis syndicaliste comme eux. Mais je veux dire, il faut des concessions, parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Donc moi j'appelle vraiment le chef de l'État de prendre toutes ses responsabilités par rapport à cette question pour que ça soit résumé. Et puis que aussi, les préfets puissent quand même gérer les forces de sécurité pour que les enfants ne soient pas brutalisés. Merci. Moi vraiment, sur cette question-là, j'appelle l'État à prendre ses responsabilités, à résoudre ce problème-là. Tu vois également, tu vois le comportement des politiques, il ne s'arrête jamais. Même quand on les est heureux, il ne s'arrête jamais. Alors moi, c'est important ce qu'il a développé, le discours programmatique, mais quand même, il y a certains qui sont dans votre coalition, comme dans le Pochon, qui véritablement mènent des discours de, en tout cas de Bonne-Fontaine. Il faudra corriger cela, c'est important. À leur moment, on le sait, les enseignants regroupés autour du CUSEMS et du CIMS sont à leur pratiquement huitième plan d'action. Débréage, grève totale, des élèves également désemparés. Que faut-il réellement pour régler la question éducationnelle ? Moi je pense qu'il y a une chose qui est primordiale. Il y a des accords qui ont été signés, je pense, en 2014. Et en 2018. 2018. Mais qu'est-ce qui empêche l'État, après avoir signé ces accords-là, d'être dans une dynamique, de respecter et de bonifier ces accords-là ? Parce que si on regarde très bien tout ce que les syndicatistes, je ne suis pas un syndicaliste, moi j'enseigne dans le privé, j'enseigne aussi à l'extérieur, mais le monde de l'éducation, quelque part, est abandonné par tous les pouvoirs. Ce n'est pas uniquement le pouvoir de Macky Sallam. Et abandonner, on l'utilise quand on a besoin de l'éducation, et après on l'abandonne à son sort parce qu'on est sur d'autres chantiers. Mais il y a des gros chantiers au Sénégal, des chantiers des infrastructures. Pourquoi le chantier de l'éducation, au même titre que le chantier de la santé, ne doivent pas être prioritaires ? Et que donc, avant que ces chantiers soient prioritaires, l'État qui est la puissance publique a signé des accords avec les syndicats qui sont assez représentatifs du monde de l'éducation. Mais respectez ces accords-là, et essayez de trouver un compromis, parce qu'il n'y a jamais une solution miracle. Parce que si on ne respecte pas ces accords, vous savez, il le sait mieux que moi, les syndicats ont toujours du pain sur la pence. C'est-à-dire de dire, vous ne respectez pas les accords, et donc on va en grève. Et qu'est-ce qui est victime de cela ? C'est nos enfants qui sont à l'école, ce sont les étudiants qui sont à l'université. Et que donc, l'État doit commencer, à mon sens, à respecter ces accords-là, et à mettre, si vous voulez, les moyens qu'il faut pour que tout ça se passe bien. Et que tout le monde, justement, se sente responsable quand même de l'éducation de tout le monde, parce que l'éducation est pour tous. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'à partir du moment où l'opinion, dans son ensemble, se rende compte que, s'il s'agit d'infrastructures, on met beaucoup de milliards. S'il s'agit d'élections, on met des milliards. Et s'il s'agit même d'assurer une visibilité du Sénégal au Qatar ou à Dubaï, etc., on dépense beaucoup d'argent. Et s'il s'agit de mettre cet argent dans l'éducation, ça pose problème. Même l'opinion, quelque part, ne comprend pas, parce que tout le monde n'est pas en mesure d'avoir les critères d'appréciation d'un démembrement de l'État par rapport à l'éducation et à son financement. Mais l'opinion, dans son ensemble, ne voit que ce qu'on lui montre. Et que donc, forcément, ces enfants qui sont à l'école, ces jeunes qui sont à l'université, mais ils font partie de cette opinion-là. Ils se disent, attendez, mais qu'est-ce que l'État attend pour mettre des milliards pour l'éducation ? Mais le problème, ce n'est pas mettre des milliards dans l'éducation. Ce n'est pas ça qui le règle. C'est que tous les régimes ont fait un faux diagnostic du monde de l'éducation et de la formation. Ils pensaient que c'était une question d'argent, alors que ce n'était pas une question d'argent. C'était d'abord une question de pédagogie dans la manière de faire. Vous avez vu, sous feu... D'ailleurs, Mouhamad, je ne vous coupe pas. Vous savez, l'université de Charente-Diop, ce que le président Maxal a fait en termes d'infrastructures, il a doublé la capacité litière. Il a réorganisé beaucoup de choses là-bas. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas toujours des questions d'argent. Il paye beaucoup, il prend en charge beaucoup d'étudiants dans le privé. Alors, moi, je pense que ça, par exemple, ce ne sont pas tellement des solutions viables. Non, mais c'est qu'on fait le mauvais diagnostic. Un diagnostic, ça prend du temps. Et le temps que se reprend le diagnostic, ce n'est pas le temps des politiques. Parce que les politiques, c'est tout de suite, c'est l'instant. M'as-tu vu ? Vous avez vu ce que j'ai fait ? Alors qu'il faut diagnostiquer le monde de l'éducation. On a parlé aussi des états généraux de l'éducation. Ça fait combien d'années qu'on ne parle plus des états généraux de l'éducation ? Ça fait combien d'années que le monde de l'éducation ne s'est pas mis à table et pas ces mots ? Mais il y a un problème. Tant qu'on ne fait pas cela, on a beau changer de ministre de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, on a beau injecter des milliards dans l'éducation, même dans l'enseignement privé supérieur, et orienter les étudiants, ça ne servira pas à grand-chose. Parce que le résultat, c'est quoi ? L'État doit 9 milliards pour privé. Les privés rechignent maintenant à prendre les bacheliers de l'État. Et ensuite, derrière, ces gosses, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont ce qu'on appelle, ce qu'un professeur m'a appelé, la société du moindre effort. Merci beaucoup. La plupart, ils se rendent compte que finalement, étudier, ce n'est pas la voie pour réussir. Comme me disait ce professeur, il me disait, on va entrer dans la société du moindre effort. Se lever, aller changer, une chaîne de télévision deviendra un geste contre nature. Ces jeunes, la plupart, ils sont dans le monde du numérique aujourd'hui. Ils créent une chaîne de radio, ils créent une chaîne de télé, ils sont dans les réseaux sociaux, ils essaient de gagner de l'argent comme ça. Mais c'est éphémère. Après, ils viennent grossir les rangs encore. Du chômage. Malheureusement. Et sans le savoir. Et malheureusement. Et sans le savoir. Et aujourd'hui, à l'université, en mon sens, vous me dites si je me trompe, l'université d'Akha a été construite pour accueillir 5 000 étudiants à l'origine. Aujourd'hui, ils ont plus de 50 000. Oui, mais quand même, des efforts ont été faits pour pouvoir... Souad, Souad, il y a eu ce qu'on appelle les centres universitaires régionaux, il y a eu d'autres universités régionales, etc. Macky Sall a redimacé... Il y a la même conscience de 4 nouveaux universités. Avec l'université virtuelle. Sans compter les ZF. Sans compter les ZF. Mais malgré cela, les problèmes persistent, c'est qu'on a fait le mauvais diagnostic. On a fait le mauvais diagnostic. En fait, moi, je crois que sur cette question, je voudrais juste sur cette question dire une chose. Vous l'avez dit, l'État a mis beaucoup d'argent dans l'éducation. Ça, ce n'est pas un débat. Le président Macky Sall a fait des efforts sur la construction des universités et tout. Mais ce que moi, je constate, je l'ai dit à des étudiants, et ils ont tous applaudi. Et c'est eux que je disais cela. J'ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas être là. On paye l'argent public pour vous et vous ne faites aucun effort dans le cadre de l'enseignement. Parce que j'ai une classe d'étudiants qui sont des étudiants qui sont pris en sages par l'État. J'ai dit, ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas jeter l'argent public par la fenêtre en payant vos études. Il faudrait qu'aujourd'hui, que l'État prenne ses responsabilités. Et que les étudiants, les élèves qui n'ont pas de moyens, à partir du moyen qu'on puisse les orienter vers des métiers, les étudiants qui ont le bac et qui n'ont pas un bon niveau, qu'on puisse les amener dans des écoles de formation. Et maintenant, les meilleurs étudiants, moi, je suis d'accord que l'État puisse injecter de l'argent pour avoir demain des produits qui pourront porter nos universités et porter notre réflexion. Mais, de ce point de vue, il faut, en toile de fond, il faut quand même revoir tout cela. Il faut régler les problèmes de manière structurelle. Il faut un diagnostic clair et tout cela. Voilà. Alors, il se nomme Omarou. Moi, c'est Sisekoué et lui, Mbalo. C'est Sainte-Tradio. Pour parler, justement, de ce vent de l'Ouest. Mbalo, c'est bon. Voilà, qui souffle carrément dans plusieurs pays. Après, justement, le Mali, la Guinée, le Burkina. Justement, le vent de l'Ouest a failli, Mbamartiam, en tout cas, souffler, créer une tempête au niveau de la Guinée-Bissau. Mais, que s'est-il réellement passé là-bas, dans ces pays que vous connaissez bien ? Vous savez, moi, la Guinée-Bissau, je suis vraiment à l'aise pour en parler pour une raison simple. C'est que, depuis 2013, je travaille sur la Guinée-Bissau. J'ai fait la campagne de José Mario Vaz en 2013. Et, successivement, la campagne, une part de la campagne pour faire un film de capitalisation pour Omarou Mbalo Sissoko. Je connais très, très bien, aujourd'hui en tout cas, l'espace politique Bissau-Guidaire. Maintenant, le diagnostic, il est très simple. En 2013, quand José Mario Vaz a été élu, le monde africain, en tout cas, a applaudi. Parce que, pour la première fois, on venait d'élire un président démocratiquement. En ce moment-là, il y avait les forces africaines qui étaient sur place, qui assuraient, en tout cas, la sécurité de l'espace Bissau-Guidaire, ce qui constituait un contrepoids par rapport à des veillités de coups d'État, etc. Tout le monde a applaudi. Il a fait ses cinq ans, bon là, au mal là, avec quelques difficultés. Parce que, vous savez, le système Bissau-Guidaire, c'est un système semi-présidentiel, donc plutôt parlementaire. Le premier ministre, il a des pouvoirs, mais vraiment beaucoup de pouvoirs, en face du président de la République. Et que donc, forcément, si vous êtes élu démocratiquement, et que vous avez un premier ministre qui signe des décrets, et que vous n'êtes pas d'accord sur ces décrets-là, ça crée tout le temps des crises. José Maliovas a eu ces crises-là, mais il a su les gérer quand même, puisqu'il était du PIGC. Son premier ministre, Domingo Shumospréla, était du PIGC. C'est un choc des ambitions pour les élections futures, donc ça tiraillait un tout petit peu. Dieu merci, ça s'est très bien terminé. Quand Oumaro Mbalo Sissoko est arrivé, effectivement, avant cela, il y a eu une scission au niveau du PIGC, et que donc, au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait un groupe de 15 députés, qui s'étaient affranchis de la tutelle du PIGC, et qui constituaient une force politique, et qui ont créé d'ailleurs un parti politique, avec, comment il s'appelle, Brahim Akamara, et qui ont soutenu Oumaro Mbalo Sissoko, à l'élection présidentielle, et quand il est arrivé premier, le parti de Nounoun Abiyane, qui est aujourd'hui premier ministre,